Une page sur l'entrepreneuriat féminin à présent. Aura Banque Côte d'Ivoire, à travers son programme Lead Her, a signé avec les femmes de la deuxième côte de l'Académie For Women Entrepreneurs, une convention de partenariat. Il s'agit pour l'institution bancaire d'aider et accompagner les entreprises portées par les femmes. Ce sont 39 femmes qui bénéficieront de ce programme. Pierre Tebe et Marie Sisséry nous font le point. Aura Banque Côte d'Ivoire continue d'innover des programmes à l'endroit des femmes. Son dernier programme, dénommé Lead Her, a été pensé pour renforcer les capacités des femmes et plus encore des entreprises portées par les femmes. Il consistera à accompagner des entreprises avec des solutions innovantes et sur mesure en adéquation avec leurs besoins de développement en local comme à l'international. C'est dans cet objectif qu'elle a signé ce 14 mai une convention avec les femmes de l'Académie For Women Entrepreneurs en abrégé à OUI. Aura Banque Côte d'Ivoire est la filiale ivoirienne du groupe pan-africain Aura Group, basé au Togo et présent dans 12 pays d'Afrique francophone, des quatre zones monétaires. Nous sommes une banque citoyenne. La problématique de la RSE et surtout du genre sont des sujets, des priorités pour nous. Ce partenariat que nous avons signé aujourd'hui vient dans le cadre du renforcement des capacités de ce programme-là, donc mutualiser nos compétences avec celles d'Impact Hub. En nous associant à Impact Hub, nous pourrons bénéficier des formations qui sont déjà l'expertise de ce groupe-là. Et Impact Hub parallèlement pourra bénéficier du financement que nous pouvons accorder aux bénéficiaires de nos différents programmes. Elles sont 39 à bénéficier directement de cet appui de la banque qui entend les accompagner techniquement dans la concrétisation de leurs projets. Nous proposons aujourd'hui une offre qui devrait se faire sous mesure. Donc pour la réalisation de ce point qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à Aura Banque, ce sera sur rendez-vous. Nous allons recruter ces femmes-là et selon les échanges que nous aurons eus, nous saurons les segmenter pour pouvoir leur proposer l'accompagnement qu'il leur faudra. Une bouffée d'oxygène pour ces femmes futures entrepreneurs qui attendent le financement de leurs différents projets, montés et présentés lors de cette cérémonie de graduation. Je dirais initialement, c'est déjà de s'assurer que nous avons dans nos programmes des femmes qui répondent aux besoins de la banque. Quelque part, il faut s'assurer que les deux entités puissent se comprendre. Donc c'est d'organiser des rencontres de compréhension entre une banque et des entrepreneurs pour que ces entrepreneurs puissent avoir les attentes des banques et afin que les banques aussi puissent avoir une meilleure compréhension des attentes des entrepreneurs, surtout les startups. Ensuite, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir des dossiers solides afin de bénéficier des financements qu'ils pourraient avoir à travers le programme Aura Banque Leader. À travers cette convention de partenariat, Aura Banque Côte d'Ivoire propose à sa cible des produits et services à forte valeur ajoutée. Les formations seront menées à la fois par les équipes d'Aura Banque Côte d'Ivoire et des cabinets externes sur des thématiques génériques et spécifiques.